Je suis Christophe Proisy, je suis chercheur à l'IRD, je travaille au sein de l'UMR AMAP. C'est un travail qui est développé depuis de nombreuses années déjà, au moins une quinzaine d'années, avec pas mal de collaborateurs indonésiens, brésiliens, français et allemands. Bon, cette présentation va avoir un côté extrêmement pragmatique, voire terre à terre. Bon, j'espère que ce ne sera pas trop vaseux par rapport aux questions abordées aujourd'hui. Donc, au travers de cette présentation, je voulais vous parler de l'écosystème de Montgrove, parce qu'il me paraît particulièrement intéressant pour les questions qu'on se pose au niveau des services écosystémiques. Donc, tout d'abord, juste pour resituer un peu les choses, au sein de l'UMR AMAP, on travaille sur la diversité des formes végétales, comment elles vont se développer au sein de l'espace 3D, et également au cours du temps. On va développer des approches multi-échelles, de l'arbre à la région forestière, également de la saison à la décennie, et puis on s'intéresse à la fois à la partie qui est aérienne, et également à la partie racinaire. Donc, ce sera le prochain à disposer. Donc, les Montgrove, comme un modèle d'études interdisciplinaires, et puis, au lieu de vous présenter tout ce qui est attrait actuellement sur les nombreux services écosystémiques que l'on peut prêter aux Montgrove, je vais faire un zoom sur quelque chose qui est un peu moins bien connu. En effet, les Montgrove ne nous ont pas attendus pour s'adapter aux changements routiers. Et donc, il y a un service important à essayer de développer en utilisant cette possibilité de l'écosystème naturel à s'adapter à des changements côtiers, donc forcément climatiques. Donc, on y va directement. Donc, d'abord, les Montgrove, c'est des forêts tropicales qui se développent dans la zone de balancement des marées. Donc, ici, sur cette cartographie, en bleu, vous avez les forêts tropicales. Donc, ce qui va apparaître, là, la ligne blanche, c'est la zone de la biogéographie, si vous voulez, des mangroves, entre plus 20 et moins 20 degrés de latitude. Donc, domaine atlantique, peu d'espèces, 5 espèces, une cinquantaine d'espèces dans le domaine pacifique. En gros, en termes de superficie, on a à peu près 100 fois moins de mangroves que de forêts tropicales de terre ferme. Une information importante qu'il faut avoir en tête, c'est qu'au niveau de l'équateur, on a des forêts de mangroves, peuvent atteindre 40 mètres de haut. Donc, c'est le cas de la Guyane, du Brésil, et au niveau de l'Indonésie et de la Papouasie. Avec des niveaux de biomasse, rejoignons ceux qu'on peut observer en forêt de terre ferme. Donc, un des chantiers sur lesquels je travaille se situe autour de l'embouchure de l'Amazone. Donc, ici, vous avez un des affluents, un des bras de l'Amazone, l'état de la Mapa, la Guyane française, et l'état du Paras. Donc, je travaille sur un site au sud de l'embouchure de l'Amazone, le site du Cap Nord en Amapa, et en Guyane française. Ce qu'il faut bien voir ici, c'est... Il faut bien comprendre la dynamique régionale pour accéder, en fait, à une compréhension de l'écosystème, par exemple, en Guyane. Ici, j'ai figuré le courant côtier nord-brésilien, en fait, qui va transporter des sédiments, l'Amazone étant le feuve qui envoie le plus de sédiments dans l'océan, on est à peu près à un milliard de tonnes de sédiments par an. En fait, ce courant côtier va diffuser ces sédiments le long de la côte jusqu'au Venezuela. Et c'est ça qui... Excuse-moi, je veux... Une information importante à prendre en compte, c'est qu'on a mesuré récemment qu'il y avait 20% de plus de décharges sédimentaires au niveau de l'embouchure de l'Amazone. Donc, quelque chose aussi à prendre en compte. Et c'est cette dynamique sédimentaire dont il va falloir appréhender les effets en Guyane, donc un peu plus au nord-est. Et donc, vous avez le courant côtier, les sédiments qui arrivent dans cette partie-ci. Et regardez ce qui arrive en Guyane. Les parties noires correspondent à des amas de vases, donc des bancs de vases. Vous en avez ici, vous en avez ici, vous en avez ici et ici. Donc, il y a une phase d'accrétion. Et derrière cette phase d'accrétion, vous avez un développement de la mangrove. Donc, c'est les parties verts, jaunes, verts, clairs ici. Et en dessous, la phase de développement de la mangrove, qui va se développer sur le grand vase, donc par colonisation, on va y revenir après, il y a toujours une phase d'érosion. Donc, en gros, en Guyane, on a une alternance de phase d'érosion, une alternance de phase d'accrétion vaseuse. C'est assez unique au monde. Et ça nous permet de développer des travaux assez originaux, il me semble. Alors, il faut bien voir, ce n'est pas quelque chose de régulier, puisqu'on a une évolution de tout le système qui va se déplacer vers le nord-ouest, à des vitesses variables de 300 m à 5 km par an. Donc, concrètement, une phase d'érosion vaseuse, c'est quelque chose comme ceci. Donc, ici, vous avez la côte, avec potentiellement de la mangrove. Et puis, vous avez un grand banc de vase. Un banc de vase, c'est 40 km de long, 5 km en direction de la mer, en partie exondée à marée basse, et jusqu'à 20 km au large, en partie subtilale. Donc, vous voyez, il y a un effet des vases accumulés qui permet d'atténuer l'impact de la houle. Quand tout le système de vase s'est déplacé, en fait, la houle arrive à la côte, tape directement dans la mangrove. C'est ce qu'on voit ici. Donc, les arbres tombent, puisque le substrat a été enlevé par la houle. Il y a des conséquences socio-économiques à la fois aux phases d'envasement, mais également aux phases d'érosion. Alors, ici, vous avez... C'est le port de Cayenne. Bon, l'image n'est peut-être pas assez bien résolue. Mais ici, vous avez des crevettiers. Donc, ils doivent attendre la marée haute pour pouvoir partir à la mer. Donc, il y a un impact économique important. Également, et ça coûte des millions d'euros annuels de dragage, c'est de pouvoir continuellement désenvaser, chaque jour, deux fois par jour, les estuaires des fleuves liées au port de commerce de Courroux et de Cayenne. Donc, c'est quand même des millions d'euros annuels de dragage. Donc, on a besoin de pouvoir prédire ces périodes d'envasement. Et à l'opposé, on a besoin de pouvoir prédire les périodes d'érosion. Donc, dans la Guyane, il y a deux grosses problématiques, celle des rizières. Plus de 50 % des rizières a disparu dans le nord de la Guyane. Donc, érosion du condensableux et également autour de Cayenne. Les maisons ont été construites trop près de la mer, sur les plages. et continuent d'être construites trop près de la mer, et donc les maisons de part à l'eau. Donc, si on veut... Il y a une grosse problématique en Guyane de compréhension de la dynamique côtière et d'essayer d'estimer la vulnérabilité de la côte, à la fois au phénomène d'érosion et au phénomène d'accrétion vaseuse. Et notre idée était d'utiliser le potentiel de la mangrove à suivre cette alternance de phases érosives. Donc ici, en fait, le but du jeu a été de suivre sur plusieurs décennies l'évolution de ce trait de côte, mer-mangrove. Donc, vous allez voir, c'est quelque chose qui bouge beaucoup dans ce schéma. Donc, ici, c'est une échelle kilométrique. On est au Brésil. Et ici, on est au Suriname. Ça fait à peu près 300 kilomètres. En ordonnée, ici, vous avez la distance de mangrove qui peut y avoir devant vous. C'est-à-dire, combien de kilomètres de mangrove il faut traverser pour arriver à la mer. Donc ici, au niveau de la région de Sine-les-Marie, en 1950, vous aviez à peu près 6 kilomètres. D'accord ? Ici, au niveau d'Organabo, en fait, les gens allaient à la plage et il n'y avait pas de mangrove devant. Regardez ce qui se passe. C'est pour vous illustrer comment la dynamique des mangroves, comment les mangroves s'adaptent aux changements quotidiens. Je vais essayer de le faire démarrer. Vous voyez, il y a une migration de tout le système de mangrove. Je vais repartir vers l'ouest. Donc il y a à la fois une perte de la mangrove, mais également, peu de temps après, un renouveau de la mangrove. Ça, c'est quelque chose qui est absolument unique parce qu'ailleurs dans le monde, quand il y a une disparition de la mangrove, la mangrove ne revient pas. Donc on va essayer de... On a creusé tous les mécanismes depuis une dizaine d'années. Puis on s'aperçoit aussi que ces mécanismes d'évolution du trait de côte mangrove sont liés également à des décennies de changements climatiques dans l'océan nord-atlantique. On a essayé de construire des indices de vulnérabilité à l'érosion. Donc ici, vous avez une grille kilométrique. Ce n'est pas du tout la bonne échelle. Je répète, 40 km de long, 5 km vers le large en partie intertidale, 20 km en partie subtidale. Donc la mangrove ici, un premier banc de vase, un deuxième banc de vase, une phase d'érosion entre chaque banc de vase. En fait, notre idée a été d'essayer de développer un indice de vulnérabilité à un point donné, à une date donnée, qui ait une fonction décroissante en fonction de l'étendue de mangrove qu'il y a devant vous. La mer va avoir besoin de... Plus l'étendue de mangrove devant vous est importante, plus la mer aura besoin de temps pour l'éroder. Donc c'est cette capacité à prévenir l'érosion qu'on va essayer de chercher à quantifier. Et le deuxième point, c'est plus le banc de vase est long et plus on est protégé de la... Plus on a de marge temporelle par rapport à la future phase d'érosion. Donc ça, c'est ce travail-là sur la vulnérabilité. On a essayé de le transférer à la région Guyane. Et donc, en fait, de commencer à établir un observatoire de la vulnérabilité des côtes. Donc je vous ai mis le site web ici. Vous pouvez aller voir. Donc ici, il y a une carte de la vulnérabilité sur tout le littoral guyanais. Puis on a essayé de faire passer des messages importants et assez discutables en Guyane. Le premier message, c'est aux Guyanais, le futur de la Guyane vient du sud-est. Ça vient du système de dispersion des boues amazoniennes. Puis le deuxième sujet, c'est que la mangrove, ce n'est pas quelque chose qui est négatif. Dans la vision populaire, la mangrove, c'est quelque chose qui n'est pas très bien apprécié. Si vous avez la mangrove, si on a la mangrove devant, chez nous, en Guyane, ça veut dire que la côte est protégée. Mais, et là, c'est l'aspect qui me paraît le plus intéressant pour la discussion d'aujourd'hui, c'est que s'il y a un effet de, les mécanismes responsables et qui peuvent amener à l'utilisation de la mangrove comme un marqueur des changements côtiers, le mécanisme responsable de ça, c'est la capacité de la mangrove à coloniser rapidement, extensivement, des grandes surfaces de vase. Et dans le cas de la Guyane, c'est extrêmement important. Donc, on a essayé de développer un... On a essayé de mettre en évidence ces mécanismes. Donc, remarquez ici, une espèce de paletuvier qui colonise au travers des fentes de dessiccation. Donc, ça se passe, c'est quelque chose qui se passe sur plusieurs kilomètres carrés en peu de temps. Donc, à l'aide d'une méthodologie à base de données LIDAR, en fait, on s'aperçoit que sur des kilomètres carrés de vase, on va avoir la même période de germination de l'espèce de paletuvier colonisatrice des bancs de vase. En fait, c'est un travail très interdisciplinaire. Il y a des publications qui reposent sur la compréhension et l'évaluation de la microtopographie d'un banc de vase. Ici, c'est la ligne bleue. Donc, ça se passe à quelques centimètres, dizaines de centimètres près. Et en vert, vous avez la présence ou pas de mangroves. Également, on a été obligé de mener une étude géologique consistant à savoir au bout de combien de temps d'exondation on voyait l'apparition de fonds de désification qui vont piéger les propagules de mangroves. Donc, la conclusion de la leçon de Guyanaise, c'est que, en fait, quand le fonctionnement de l'écosystème est opérationnel, finalement, la mangrove n'a pas besoin de nous pour s'adapter au changement côtier et être capable de se maintenir. Donc, cette leçon de Guyanaise, ça fait appel à beaucoup de techniques, à des longs travaux. Il y a une certaine connaissance qui est établie, mais ce qu'on observe dans le monde, c'est plutôt un effet inverse. On fait fi des connaissances que nous avons déjà sur l'écosystème. C'est un écosystème interface. Donc, on sent bien qu'entre la mer et l'océan, on sent bien que plus on va être loin de l'océan, plus l'adaptation des espèces peut être... de telles espèces peut être compromise. Mais on s'obstine à planter, quelle que soit la topographie, quelle que soit l'évolution, la même espèce. Donc, là, on aborde des questions de réflexion et au travers de cette image, je voulais vous faire voir ce qui se passe en Indonésie. C'est qu'il y a des plantations sur des kilomètres carrés. C'est aussi la même espèce. Donc, ça nous amène au travers de la Guyane à aborder des questions en Indonésie sur la viabilité de ce type... pour moi, ce n'est pas des écosystèmes, c'est le type de... c'est des systèmes végétatifs. Et quelle est la conséquence sur les services économiques ? Voilà, je vais arriver à la conclusion. J'espère que je suis dans les temps. Donc, au travers de cette présentation, bon, je voulais vous présenter l'hémogrof comme un écosystème assez intéressant puisqu'il est l'interface, l'océan, la terre, l'atmosphère et les sociétés humaines. Donc, c'est quelque chose de particulièrement vital à l'heure actuelle à étudier dans les pays du Sud. Le fonctionnement est comme dans tout écosystème quelque chose de compliqué. Donc, c'est une histoire d'équilibre précaire. Également, dans les côtes préservées, on a une capacité exceptionnelle d'adaptation au changement côtier. et donc, c'est au travers cette capacité d'adaptation au changement que je pense qu'il y a vraiment des choses à creuser en termes de services écosystémiques et notamment, j'ai voulu, au travers de cette présentation, vous dégistrer comment les mangroves peuvent servir de marqueurs des changements côtiers, peut-être d'aller jusqu'à des prédictions de vulnérabilité à l'érosion ou à l'envasement. De ces connaissances obtenues sur des côtes encore préservées, on peut aborder des défis pour les côtes dégradées et là, je réinsiste, on sait déjà beaucoup de choses, il faut garder bon sens et puis, j'en ai un peu marre de voir, pour un euro, on peut planter un palétuvier. Ça ne sert à rien, il y a 50 à 80 % d'échecs. Et donc, pour les mangroves, il y a, peut-être qu'on pourra en discuter, il y a des gros enjeux qui se profilent avec la notion de blue carbone, on pourra revenir dessus si vous voulez, les green costs. Moi, je suis encore dubitatif dessus, en tout cas, en ce qui concerne les mangroves, et c'est peut-être un point commun à notre journée, c'est qu'on est tous à travailler dans l'interdisciplinarité, voire la transdisciplinarité. Bon, c'est peut-être ça qui est difficile, mais c'est peut-être ça aussi qui est motivant. Voilà, merci à vous. Avant de terminer, juste pour vous dire, c'est que 2015, c'est l'année de la mangrove, décrétée par le CNRS et l'IRD. En 2000, à la fin de l'année, on organise un colloque sur les côtes à mangrove à Cayenne. Voilà, point commun aussi aux personnes qui travaillent en mangrove, comme ici, dans cette salle, c'est qu'on a tous le sourire. Merci à vous. et les personnes qui parlent le mieux de la mangrove, c'est quand même les enfants. Merci. Merci, Christophe, pour cette présentation ou des commentaires ou des questionnements. Donc là, via vos travaux, vous montrez bien les enjeux de connaissance et la difficulté qu'il y a, notamment, les enjeux autour des services, notamment lorsqu'ils sont produits au niveau des écotones. Donc, l'angrove, c'est parfait pour ça. Donc là, j'imagine qu'il y a des usagers dans l'enseignement de robe qui participent du fonctionnement également en psychologue, en biotique. Donc, comment vous intégrez les autres dimensions dans vos travaux ? Et je voudrais savoir si c'est Danone qui fait un rôle local. Alors, OK, plusieurs questions. Alors, en Guyane, il n'y a pas, il y a très, très peu d'usages de la mangrove. Au Brésil, tu en auras un peu plus au niveau agriculture. En Indonésie, c'est le contraire. mis à part la Papoua et la Ouest-Papoua, donc ancienne, ancienne Irian Jaria, plus de 80% de la mangrove a été détruite et convertie en aquaculture, en champs de crevettes. Donc, les questions qui, l'aquaculture, c'était une monoculture de crevettes, quasiment. Dans les années 90, ils ont aperçu que ça ne marchait pas. dans certains sites, notamment sur Bali, ils ont commencé à planter et planter des palétuviers, enfin, une espèce de palétuvier à l'intérieur de champs de crevettes sans tenir compte des propriétés nécessaires au bon fonctionnement d'une mangrove, c'est-à-dire rétablir l'hydrologie. Donc, c'est toujours confiné. À l'heure actuelle, on n'observe pas de mentalité encore importante, mais on présume d'une durabilité et de compromis à peu d'échéance. Donc, le gouvernement indonésien cherche, a pris conscience de ça et cherche au travers des financements internationaux, notamment les projets Blue Carbon, à financer des études qui vont consister à préserver les écosystèmes naturels, donc stopper dans les régions où ça a été trop fortement dégradé le développement de l'aquaculture, mais également quelque chose de très nouvelle à essayer de réhabiliter les espèces. de réhabiliter les écosystèmes n'ont de réhabiliter les écosystèmes de réhabiliter les écosystèmes de réhabiliter de réhabiliter les écosystèmes